Steve, tu es prof au cours Interentreprise à Moudon, c'est toi qui a formé Aurélie jusqu'aux championnats régionaux, tu l'as aussi accompagné pour les championnats suisses, tu l'as suivi toutes ces années pour l'apprentissage, qu'est-ce que ça fait d'avoir une jeune qu'on a vu apprentie qui était d'un coup et candidate au championnat du monde ? C'est merveilleux, c'est une satisfaction d'avoir pu l'amener jusque-là et puis maintenant de l'avoir ici avec l'élite mondiale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voyait venir dans l'apprentissage, tu te doutais qu'elle serait une fois un championnat du monde ? Oui. Je ne veux pas être très préemptiveux mais c'est vrai qu'elle avait déjà un talent dans l'apprentissage où elle aimait tout ce qui était décoration, les dessins, faire des choses manuelles, artistiques et puis elle a beaucoup progressé durant les 4 ans qu'on a fait l'apprentissage et ensuite en faisant les championnats régionaux, elle évoluait à chaque fois, à chaque step, elle se mettait au niveau, elle progressait et c'est une fille qui demande chaque fois à faire mieux. Elle aime faire des erreurs pour pouvoir progresser, apprendre. Pour moi, ce n'est que du bonheur en tant que formateur. C'est quelque chose qu'on voit souvent en tant que formateur, des jeunes comme ça ? Non, il y en a quelques-uns, mais des comme Aurélie, c'est ma première et c'est la première fois que je vis cet événement avec ici à Cason. Et si maintenant tu as des apprentis qui viennent chez toi au cours, qui sont en train de te regarder, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour pouvoir aussi participer aux championnats du monde ? S'impliquer un maximum dans les cours, essayer de chaque fois faire mieux, chercher les petits détails pour progresser parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur et qu'on finit dans l'élite. Et donc ils pourront compter de nouveau sur toi pour être formés. Sans problème. Merci beaucoup. Je serai au rendez-vous. Merci.